Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce septième jour de ce challenge de 365 jours de live. Je vous laisse vous connecter tranquillement, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, quand vous arrivez, que je puisse vous dire bonjour. Bonjour tout le monde. Coucou Laurence. Ok. Coucou Charlène. Merci Seb. Coucou Elodie. Salut Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Véronique. Coucou Inde. Bonjour à tous. Alors, hello, bonjour tout le monde. Désolée, je ne peux pas dire vos prénoms quand je ne les vois pas sur votre pseudo. Je suis désolée. Coucou Mimi. Bon, je suis très heureuse de découvrir de nouvelles personnes et de voir aussi des personnes qui sont là très régulièrement. Je vais commencer déjà juste pour souhaiter ici la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Vous êtes nombreux à arriver aujourd'hui sur le compte de Sommassoa. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir. Merci à vous de nous rejoindre dans cette belle aventure qu'on vit avec Sébastien maintenant depuis deux ans et avec toutes les personnes qui font partie de notre tribu déjà depuis quelques temps. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une discussion. Coucou Mylène. Une discussion que je viens juste d'avoir là avec quelqu'un que je coach, avec une femme que je coach et qui me posait la question du choix qu'elle a à faire entre deux formations. Voilà, sans rentrer vraiment dans les détails. Elle a envie de se réorienter puisqu'elle ne s'épanouit pas aujourd'hui dans son travail et du coup, elle a envie d'accompagner d'autres personnes sur leur chemin et elle a été voir des formations pour être coach de vie apparemment ou une formation de thérapeute holistique. Voilà. Et sa question, c'était en gros, aujourd'hui, je n'ai pas forcément les moyens de m'offrir ces formations-là, donc j'ai le droit au CPF, donc je regarde les formations avec lesquelles j'ai le droit, enfin, qui me donnent accès grâce au CPF, auxquelles j'ai accès, pardon. J'ai accès à ces deux formations-là, mais je ne sais pas comment faire mon choix, ni si ça va être un bon choix. Ok. Coucou tout le monde. J'ai envie de vous partager un peu le cheminement et ce que j'ai pu lui transmettre en termes de questionnement afin qu'elle puisse aller plus loin dans cette notion de choix. Déjà, la première chose, pour faire un choix en général, un choix de formation ou autre, il va falloir se demander pourquoi. Qu'est-ce qui m'anime, en fait, dans cette formation ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? Qu'est-ce qui m'anime ? Parce que ça, ça va être un peu le fil conducteur dans tous les choix qu'on va faire. C'est quoi mon rêve ? Qu'est-ce que je désire ? Et ça, peu importe la décision que vous devez prendre et le domaine dans lequel vous devez prendre une décision, demandez-vous toujours c'est quoi votre fil conducteur. Parce que ça va être beaucoup plus facile après de vous positionner d'un côté ou de l'autre, ou au milieu parfois de multiples choix, quand vous avez ce fil conducteur. Donc, qu'est-ce qui vous anime ? Donc là, par exemple, c'est, elle veut accompagner des personnes, ok, mais en quoi exactement ? Coucou Nadej ! Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui vous anime ? C'est quoi la mission que vous vous donnez ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? C'est quoi votre pourquoi ? C'est quoi votre rêve ? Comment vous visualisez-vous quand ce sera fait ? Par exemple, là, quel thérapeute ou quel coach elle a envie de devenir ? Et est-ce que cette formation ou l'autre, par exemple, elle pense que ce sont déjà des bonnes bases pour commencer ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... La première chose et le premier argument, c'est que je n'ai pas les moyens aujourd'hui de m'offrir une formation, donc je regarde ce à quoi j'ai accès avec le CPF. Et ça, c'est un critère qui est très important. Quand on n'a pas les moyens de s'offrir la formation qu'on veut, c'est une réalité. Et donc, parfois, on ne peut pas le faire au moment où on a envie de le faire, à l'instant T. Ça ne veut pas dire que dans trois mois ou dans six mois, ce ne sera pas possible. D'accord ? Donc, quand je suis en train de réfléchir à quelque chose et que je veux prendre une décision depuis un espace de peur ou de manque, j'ai peur de manquer d'argent, je n'ai pas l'argent pour, mais je ne supporte plus le travail dans lequel je suis actuellement. Donc, il faut absolument que je change. Je fais un choix. Enfin, je suis en train de faire un choix que je n'ai pas encore fait depuis un espace de peur et de manque. Et c'est rare que ce soit de bonnes décisions lorsqu'on fait ça. Quand ça commence par ça, voilà, on prend rarement la bonne décision. D'accord ? On prend de meilleures décisions quand c'est depuis un espace de joie, d'amour, de désir. Enfin, vous voyez, ce n'est pas les mêmes choses, on ne vibre pas les mêmes choses. Et du coup, notre mental aussi ne s'agite pas de la même manière. Donc, quand on n'a pas les moyens au début de faire exactement ce qu'on veut faire, est-ce que ça veut dire qu'on doit choisir une formation par défaut ? Ça, la réponse appartient à chacun. Faites comme vous voulez. Moi, je peux vous expliquer plutôt comment moi je vois les choses. Et ce n'est que mon avis. Et ce que moi j'ai fait, puisque moi aussi, plus jeune, j'ai vécu cette situation où j'ai envie de faire certaines formations. Je vous en ai parlé dans un des lives, je ne sais plus lequel. Je crois que c'était le live juste avant le défi 365, où je vous parlais justement de cette notion d'argent. Quand je ne pouvais pas faire les formations que je voulais, je ne les faisais pas. Et soit je vendais quelque chose, soit je cumulais un autre job pour reprendre, pour faire ma licence de psy, par exemple, j'ai fait un crédit à la banque. Et puis sinon, j'ai attendu d'avoir assez d'argent pour m'offrir exactement ce que je voulais. Et puis parfois, quand il y avait la possibilité de payer en plusieurs fois, c'est ce que je faisais, c'était l'option que je choisissais. Mais je n'avais pas envie personnellement de faire une formation par défaut. Parce que je crois que ça vaut le coup de se poser la question dans ces cas-là. S'il n'y avait aucun souci d'argent, et c'est exactement la question que je lui ai posée, quelle formation aimerais-tu faire ? C'est quoi la formation qui te fait vibrer ? Avec qui et auprès de qui tu aimerais te former ? Parce qu'au-delà de la formation, c'est quel est le formateur ? Qui va te transmettre l'information ? Qui va te transmettre son savoir, ses compétences, son expertise ? Parce que c'est ça aussi qui va jouer. Dans votre envie d'aller plus loin, et de transmettre à votre tour, ou d'accompagner à votre tour dans une certaine énergie. C'est la personne qui va aussi vous transmettre son savoir. Donc ça, c'est vraiment important. Quand vous avez une décision ou un choix à prendre, si c'est en rapport avec l'argent, et donc avec la peur de manquer d'argent, s'il n'y avait pas cette peur-là, quelle formation vous aimeriez faire ? Et auprès de qui vous aimeriez vous former ? Une fois que ça s'est posé, ça ne remplit pas votre compte en banque. Pas à la seconde. En revanche, du coup, vous pouvez commencer à vous renseigner, à vous imprégner de l'énergie de cette personne et de ce qu'elle transmet. Vous pouvez aussi commencer à regarder ce qui se passe dans la littérature. Coucou Akimi ! Dans la littérature et notamment auprès de certains auteurs qui sont déjà experts dans leur domaine et qui ont peut-être écrit et partagé leurs connaissances dans des livres ou donné des conférences. Donc c'est déjà un moyen de mettre la machine en route pour commencer déjà à apprendre parce qu'il y a tellement de manières d'apprendre. Il y a le chemin classique à travers des études, à travers des formations. Et puis après, il y a aussi de manière autodidacte et puis parfois les deux s'entrecroisent et c'est très bien. Je ne crois pas que ce soit la formation et uniquement une formation qui fasse de quelqu'un un bon ou un mauvais coach en fait. Pour être un bon coach, il y a plusieurs critères à mon sens. Ça va être effectivement déjà qu'est-ce qu'il anime ? Pourquoi il a envie de faire ça ? Qu'est-ce qu'il anime ? Ensuite, ses connaissances. Qu'est-ce qu'il apprend ? Comment il chemine vis-à-vis de lui-même ? Comment cette personne qui chemine déjà vis-à-vis d'elle-même aussi ? Quel est le job qu'elle fait vis-à-vis d'elle-même ? Et ensuite, ça va être la répétition, l'apprentissage. Par exemple, cette personne disait « Mais moi, je ne me sens pas légitime. » Mais de toute façon, pour exceller dans un domaine, il faut répéter l'exercice, s'entraîner et se dire qu'on est humain et que quand on travaille avec l'humain, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas une science infuse. Parfois, on peut se tromper. Parfois, on peut dire des conneries. On est humain. Alors, on fait en sorte que ce ne soit pas grave. On ne joue pas avec la vie des gens non plus. mais on reste humain. Et donc, il faut accepter le fait qu'au début, on n'est pas expert quand on commence. On le devient à force de réitérer les choses, à force de répéter les choses. Pas ses erreurs, mais au début, on commence, on est un peu timide, on ne sait pas forcément, on fait forcément quelques erreurs. Et puis, en fait, on apprend ses erreurs et on répète et on répète et à un moment donné, on devient excellent dans son domaine. Mais pour pouvoir avoir ce principe de répétition, il faut bien qu'il y ait une première fois. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on excelle dans un domaine ? C'est répéter, donc là, le principe de réitération, répéter une tâche et le feedback. Accepter d'aller, de recevoir un feedback, non pas de n'importe qui, mais de ses pairs ou de personnes qui ont déjà aussi cette expertise ou cette connaissance. Alors, qu'est-ce que tu dis, Jenny ? Coucou, Jenny. Très important, le choix du formateur et de l'organisme. On peut trouver une formation qui soit en accord avec nos valeurs. Absolument, absolument. Vous pouvez voir des formations, par exemple, qui ont très bien marché pour plein de gens, mais si vous, ça ne matche pas avec la personne, avec l'énergie du formateur, ça ne va pas matcher, en fait, vous n'aurez pas envie d'apprendre. Donc, c'est hyper important. Ça, c'est comme le choix de votre coach ou de votre thérapeute ou de n'importe qui. Si ça ne matche pas avec l'énergie, ça ne matche pas. Ça ne remet pas en cause forcément les compétences de cette personne. Des fois, peut-être que oui, mais en général, probablement pas. Ça remet juste... C'est juste que ça ne le fait pas, en fait, d'accord ? Tous les gens gentils ne sont pas vos amis. Vous n'êtes pas amoureuses de tous les mecs bien ou de toutes les femmes bien. Vous comprenez ? C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Donc, c'est important de voir ce qui matche avec vous et avec votre désir. Donc, ça, c'est les premières choses. Acceptez aussi qu'on peut apprendre aussi en dehors des voies classiques. Parce que c'est ça aussi qui va faire que... Si vous pensez qu'en faisant une formation de 3 mois, de 6 mois, d'un an de coach et ça y est, vous êtes coach, ça va être compliqué. Moi, je me souviens quand on a fait notre premier 200 heures de yoga, par exemple, avec Sébastien. À la fin de ces 200 heures-là, on avait notre certificat de prof de yoga. Est-ce que ça voulait dire qu'on était prof de yoga ? Est-ce que si, par exemple, derrière, on ne pratique plus jamais le yoga et qu'on ne donne jamais et qu'on n'enseigne jamais, est-ce qu'on est prof de yoga ? Non, on a fait cette formation, on a la certification, mais pour autant, est-ce qu'on est un bon prof de yoga ? Non. Ce qui va faire qu'on va devenir un très bon prof de yoga, ça va être d'y aller, en fait. De pratiquer déjà pour nous et puis ensuite, de transmettre et d'accepter au début d'être un peu timide, un peu maladroit, de ne pas savoir vraiment faire et puis au fur et à mesure, d'être de plus en plus à l'aise. Donc ça, c'est les premières choses pour moi qui sont importantes. Encore une fois, ici, il n'y a pas de vérité. Je vous partage juste mon point de vue. Donc voyez après ce que vous avez envie de prendre et ce qui vibre pour vous. Gardez votre esprit critique, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui. Ensuite, elle me disait, elle me partageait, mais comme la plupart des personnes qui ont peur de faire un mauvais choix, qu'elle en a parlé à son conjoint et à des amis qui lui ont donné son avis, leur avis, pardon, forcément. Et ça, c'est pareil. En apprenant à vous connaître, vous allez savoir si vous pouvez faire ça ou pas. Quand vous êtes aux prémices d'un projet, quand vous avez une nouvelle idée, ce n'est pas forcément bon d'en parler à tout le monde parce que ça va vous faire douter. Déjà, vous êtes dans le doute. Donc ça va d'autant plus vous faire douter, mais vous allez douter face à des arguments qui ne sont pas forcément justes parce que vous allez demander l'avis de personnes qui ne sont pas experts, qui ne sont peut-être jamais passées par là. Donc en fait, ces personnes, elles ne vont pas vous parler en tant qu'experts. Elles vont vous répondre en vous parlant d'elles ou de leur propre peur ou de leur propre inconfort. Par exemple, là, c'était « Tiens, je veux faire cette formation. » Et une de ses amies répond « À distance, ce n'est pas top en fait. » Oui, mais ce n'est pas top pour qui ? Pour elle, celle qui dit que ce n'est pas top en fait. Vous comprenez ? Et c'est bien normal et c'est humain de faire ça. Tous, dans notre vie de tous les jours, en dehors du cadre professionnel et du cadre de la consultation, on est juste un humain qui donne un avis en fonction de ce qu'il pense, en fonction de son expérience. Et même quand on est expert, forcément, on prend aussi en compte nos savoirs, nos formations, notre expérience. et c'est comme ça qu'on va accompagner, guider. Donc, vous voyez à qui vous demandez des conseils. Parce qu'il y a une différence entre « Je préviens les gens de tiens, je fais une nouvelle formation et je pense et j'hésite entre ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses ? » Forcément, là, vous allez être confrontés à différentes choses. Et quand je dis « C'est important de vous connaître », par exemple, Sébastien et moi, on est très différents par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quelque chose qui me fait vibrer, quand j'ai une nouvelle envie, une nouvelle idée et que je sais que c'est pour moi et j'ai fonctionné comme ça tout au long de mon parcours. Je vous en ai parlé, je crois, avant-hier, dans le live d'avant-hier. J'étais styliste, éduque, psy, thérapeute, coach. Aujourd'hui, j'ai créé Soma Soa. À chaque fois que j'ai opéré un changement, je n'avais aucun doute sur le fait que c'était ce qui me faisait vibrer et sur le fait que c'était possible parce que j'allais me donner les moyens de le faire. Donc, en fait, je pouvais en parler autour de moi parce que tout ce qu'on pouvait me dire autour, ça n'avait aucun impact sur moi. Au contraire, même plus les gens me disaient « Mais tu ne vas pas y arriver » et plus il y avait un truc, bon, ça, c'est mon côté un peu rebelle, il y avait un petit truc là qui s'activait en moi et qui me disait « Ah, si, si, tu vas voir, je vais y arriver ». Et à l'inverse, Sébastien, quand on a créé Soma Soa, par exemple, au début, certaines personnes de notre entourage posaient des questions, doutaient, comprenaient pas en fait, ils ne sont pas du tout ni entrepreneurs, encore moins sur les réseaux sociaux, spiritualité, dev perso, psycho, de quoi on parle, qu'est-ce que vous vendez, pourquoi, qu'est-ce que vous faites, il y a des gens qui payent pour ça. Enfin, vous voyez, on se retrouvait face à des questions qui parfois n'étaient pas du tout des questions de curiosité mais des questions de « C'est chelou ce que vous faites les gars et ça me renvoie à mes propres peurs, donc je suis juste en train de vous balancer mes peurs ». Donc moi, ça me glissait dessus mais Sébastien, parfois, ça le faisait douter parce que lui, à la base, il était salarié, en fait, il était ingénieur dans l'aérospatiale, il était cadre. D'un coup, il quitte le confort de son entreprise, de sa fonction, de sa carrière toute tracée pour les dix prochaines années pour me rejoindre dans l'entrepreneuriat. Forcément, quand certains de nos amis ou certains membres de notre famille lui posent ces questions-là et lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais, gars, t'es ingénieur, tu gagnes bien ta vie, tu travailles dans l'aérospatiale, pourquoi tu suis ta femme dans ses lubies ? » En gros, c'était un peu ça. Forcément, il y a un moment où il doute, ça ne veut pas dire qu'il écoute ça mais il y a un moment où ça fragilise, ça crée le doute, ça vient résonner avec ses peurs parce qu'il y a des peurs. Donc, c'est pour ça que la base, c'est déjà savoir ce qui est bon pour vous parce que ce qui vaut pour moi ne vaut pas forcément pour vous. Donc, apprenez déjà à voir et à checker ce qui est bon pour vous et ensuite, en fonction de ça, voyez si vous pouvez en parler ou pas. En règle générale, j'aime à dire que quand on a un nouveau projet, il ne faut pas en parler à trop de monde. On choisit peut-être une, deux, trois personnes grand maximum et vraiment grand maximum à qui en parler et de préférence à des personnes qui nous ont déjà montré que peu importe ce qu'on va faire, elles vont nous soutenir déjà. Peu importe d'ailleurs qu'elles comprennent ou pas, elles vont nous soutenir et ensuite, là-dedans, dans l'équipe de soutien, c'est ce que j'appelle moi l'équipe de soutien, c'est bien d'avoir une personne peut-être qui est déjà passée par ça même si, par exemple, elle n'est pas coach, peut-être qu'elle est naturopathe, peut-être qu'elle est entrepreneur dans un autre domaine mais qui est déjà passée par ça pour avoir une certaine expertise. Et d'ailleurs, le Reels que j'ai partagé aujourd'hui sur le regard de l'autre, c'est exactement ça. Le regard de l'autre, il compte. On ne va pas se mentir, les gens qui disent mais moi, je n'en ai rien à faire du regard des autres. Oui, des autres qu'on ne connaît pas et à qui on n'accorde aucune importance mais c'est à nous de donner la valeur qu'on veut au regard de l'autre. Il y a des gens, pour moi, peuvent me dire ce qu'ils veulent, leur vie ne fait pas kiffer, ils ne sont pas experts dans ce que je suis en train de faire donc ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Je m'en fiche dans le sens où ils me parlent d'eux en fait. Ils me parlent juste d'eux et de leur propre peur et de ce qui vibre ou pas pour eux. Donc, je ne prends pas ça. En revanche, demain, si je parle avec quelqu'un que je considère expert ou comme un de mes pères ou ou qu'il y a eu quelque chose qui m'inspire, là, je vais faire attention à son regard et au regard qu'il porte sur ce que je suis en train de traverser c'est parce que moi, je lui demande son avis et son expertise et son regard. Vous voyez ? Donc, ça va être très, très différent. Voilà. Vos amis et votre famille vous aiment et donc, c'est comme votre mental. Au moment où vous voulez changer quelque chose, la première chose que ça va faire, c'est que ça va créer de l'inquiétude chez eux et donc, ils vont vous parler de leur inquiétude. Voilà. Donc, l'entourage n'est pas forcément le mieux placé pour pouvoir vous soutenir dans vos processus de transformation. C'est comme ça. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager des choses par rapport à tout ce que je suis en train de dire, allez-y. Je vais vous lire avec plaisir. Je voulais vous partager autre chose par rapport à ça. Oui. Ensuite, dans tous les choix que vous allez faire, vous allez passer par des phases différentes à chaque fois. C'est pour ça que pour moi, c'est important. Là, ce que je disais, c'est OK, c'est quoi donc la formation que tu aurais envie de faire et auprès de qui tu aurais envie d'apprendre s'il n'y avait pas ce principe de peur de manquer d'argent. OK ? Déjà, ça, c'est la première chose. Comme ça, tu sais exactement de quelle somme tu as besoin ensuite, par la suite pour pouvoir t'offrir exactement cette formation-là depuis un espace de sécurité. OK ? Première chose, une fois que tu as vu ça, imprègne-toi de l'énergie, imprègne-toi du sujet. Déjà, tu peux commencer en attendant et laisse passer ta vague émotionnelle et ensuite, positionne-toi. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que moi, je le vois dans toutes les formations qu'on propose quand c'est... quand ça atteint un certain montant et une certaine... Ah tiens, on a un gecko. J'ai un gecko dans mon bureau. Et une certaine durée, eh bien, c'est pas comme tiens, là, il y a une masterclass à 200 euros, j'ai l'argent, je peux le faire, hop, claque, j'y vais. Non. Quand on commence à dépasser un certain montant, parfois, et en fonction du budget de chacun, ça demande un peu de réflexion. Et je sais que dans la tribo holistique, nombreux et nombreuses ont été celles qui sont arrivées parfois avec des questions en me disant « Waouh, ça me fait vibrer. » Et en même temps, j'ai peur. Et je crois qu'il y a trois phases quand on se positionne face à ça et quand on est aux prémices de s'autoriser quelque chose. La première phase, c'est « Ok, là, ce qui se passe, c'est en train de me faire vibrer. Cette personne, elle m'inspire. Cette personne, elle me fait vibrer. Je sais que ça va créer quelque chose à l'intérieur de moi. Tiens, je sens là que je suis aux portes d'un changement, aux portes de comprendre quelque chose. » Enfin, voilà. Il va se passer quelque chose. Et puis, on est dans le haut de la vague de « Waouh, je suis sûre que ça va être génial. » Et puis, très rapidement derrière, on est dans le creux de la vague, du mental qui arrive avec toutes ses peurs. T'es sûr qu'on a l'argent pour ça ? Bon, ok, on a l'argent pour ça, mais t'es sûr ? Encore une formation ? T'en as déjà, je ne sais pas combien qui t'attendent. Est-ce que vraiment tu vas avoir le temps ? Est-ce que tu vas être investi ? Bref, toutes les questions qu'on peut avoir quand on s'engage dans quelque chose de nouveau, quand on s'apprête à s'engager dans quelque chose de nouveau et surtout quand on sent à l'intérieur de nous que ça va créer un vrai changement parce que ça, plus on sait, plus il y a une part de nous qui sait que ça va créer un gros changement, plus il y a une part de nous qui s'agite en mode « Waouh, est-ce que vraiment on veut bouger ? Est-ce que vraiment on a envie de changer les choses là parce que, ok, ce n'est pas tout à fait confortable mais c'est un inconfort qu'on connaît bien ? » Donc, voilà. Ou « Ok, j'ai envie d'apprendre ça mais est-ce que c'est vraiment le moment ? » Excusez-moi. Donc, il va y avoir déjà ces deux phases. Ça vibre, je suis en haut. Après, je suis dans le creux de la vague de « Waouh, j'ai peur, attention, on est en train de bouger à quelque chose, l'ego, il n'aime pas trop ça. » Et une fois qu'on laisse passer le haut et le creux, derrière, on voit ce qui reste. Ok, maintenant, je prends l'élan et j'y vais. Ou parfois pas, mais si je prends l'élan et j'y vais, généralement, il y a le deuxième effet qui se coule derrière ça. Et ça, je l'ai vu avec toutes les personnes qui ont pris des coachings, que ce soit des coachings en individuel avec moi ou qui ont pris des formations avec moi et avec nous. Derrière, c'est la joie, c'est l'excitation, c'est déjà le changement qui opère parce qu'il y a eu tout le processus déjà qui s'est enclenché à partir du moment où vous avez déjà commencé à sentir la première vibration, c'est déjà le changement qui s'enclenche. Et ça, c'est génial. J'adore assister à ça. Alors, Élodie, « C'est exactement ça, il est dommage de se laisser plomber par ceux qui nous entourent. » Ouais, et puis je ne crois pas qu'il... Alors, ça dépend de nos entourages, mais je ne crois pas que les gens le font pour nous plomber. En fait, c'est juste qu'on n'en est pas au même stade et puis on n'est pas expert en tout et puis voilà, la plupart du temps, on est pris par notre propre quotidien et donc, plein de gens qui parlent de leur peur, en fait, qui ne font pas ce pas de côté, qui donnent des conseils quand on ne leur a pas demandé au lieu d'être dans l'écoute et d'accueillir ça. Et puis, certains vont conseiller, mais ce n'est pas des conseils, c'est juste qu'ils vont parler d'eux. C'est très humain, en fait. C'est pas... Ça ne fait pas d'une personne une bonne ou une mauvaise personne, c'est juste très humain. Et du coup, effectivement, notre responsabilité à nous, c'est de ne pas se laisser désaligner par ça, en fait. Et comment on fait ça ? Eh bien, en faisant en sorte d'avoir beaucoup de sécurité à l'intérieur de soi. Comment on fait ça ? De plein de manières différentes et ce n'est pas là que je vais vous expliquer comment on fait ça. Alors, comment oser passer le cap avec trois enfants à gérer, financièrement et personnellement parlant ? Ok. C'est vrai que les questions... Ok. Est-ce que tu saurais me reposer la question en enlevant ton comment ? Parce que quand ça commence par comment, on est beaucoup dans le mental et du coup, c'est beaucoup les peurs. Et là, c'est exactement ce dont tu parles. Trois enfants, l'aspect financier, l'aspect personnel. Donc, j'imagine l'aspect gestion. Dès qu'on est dans comment je peux faire ça ? Comment je dois faire ça ? C'est le mental, c'est les peurs qui parlent. C'est humain. C'est complètement humain. Donc, vois en fait... Est-ce que tu saurais reformuler cette question-là ? Dis-moi. Et... Sinon, j'aurais envie de te dire comment oser en faisant le premier pas. Tu vois, je relis plusieurs fois ta question comment oser passer le cap. Sur la question financière, c'est toujours un peu... Je crois que vous êtes les mieux placés pour savoir... Chacun est le mieux placé pour savoir s'il peut ou pas déjà financièrement. Après, allez voir ce qui se cache derrière parce que moi, je me souviens que parfois, je me suis dit je ne peux pas mettre cette somme-là dans cette formation-là, par exemple. parce que c'est un gros montant d'un coup. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a plein de petites sommes d'argent du dépense dont plein de trucs qui, au final, m'apportent beaucoup moins de valeur et font exactement cette grosse somme que je n'ai pas voulu dépenser à un moment donné pour une formation qui aurait vraiment créé de la valeur pour moi. Vous voyez ? Alors ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que je me pose toujours cette question-là. C'est... OK. OK, j'ai une part de moi qui s'active ou là, ça me fait vibrer mais c'est quand même un sacré montant. Ah ouais, mais j'ai vraiment envie que cette personne-là me forme. J'ai l'argent. Ah non, quand même, c'est cher. Ouais, mais... Qu'est-ce qui se joue derrière en fait ? Cette somme-là, je vais la dépenser dans autre chose ? Si je l'ai, c'est que cette somme-là, je vais la dépenser dans autre chose en fait. Donc, le choix déjà, il se situe à ce niveau-là. Ensuite, avec trois enfants, tout dépend de la formation que tu fais. Est-ce que... Tout dépend de la formation que tu fais, tout dépend de l'énergie que tu as. et pour avoir une bonne énergie, c'est comment tu soutiens ton énergie. Tu as des gens qui travaillent peu et qui sont épuisés. Tu as des gens qui sont beaucoup... qui travaillent plus et qui ne sont pas épuisés. ça va aussi dépendre de comment tu prends soin de toi. Est-ce que tu prends vraiment des temps pour te ressourcer, des vrais temps de ressourcement ? C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir des périodes qui sont très intenses parce qu'on est très occupé pour faire des choses qui sont importantes à ce moment-là. Et ça, c'est complètement OK. Et dans la vie d'un entrepreneur, on passe par ces phases de... Bon, ben là, il faut mettre un coup de boost, on y va en fait. C'est comme ça, on travaille du matin jusqu'au soir, parfois très tard. Mais par contre, derrière, ça va être important d'avoir des vrais temps pour recharger les batteries. Des vrais temps. Pas des temps où on est quand même un peu à moitié en train de faire des trucs. Non, parce que ça, ça continue de créer de la charge mentale. Donc ça, ça va vraiment être important d'aller voir en fait quelle est ta faculté à t'autoriser, parce qu'il s'agit de ça, t'autoriser à prendre du temps pour toi. C'est exactement ce qu'on voit dans le programme Expansion. C'est comment on s'autorise. Comment on s'autorise à se dire oui ? Comment on s'autorise à être ? Comment on s'autorise à se positionner ? Comment on s'autorise à choisir notre entourage, à dire stop, à poser des limites, à faire ce qui nous fait rêver ? C'est ça, Expansion. Parce que pour moi, c'est ça qui crée l'expansion, la base, sécurité intérieure, s'aimer exactement comme on est et ensuite s'autoriser et ouvrir le champ des possibles. Sentir à l'intérieur de nous que, OK, c'est possible. Coucou, Maud. OK, alors, vois ta question. OK, alors comment... Non, pardon. Je me demande quel temps je peux prendre sur mon temps de maman. Je suis secrétaire médico-social et un statut stable avec les vacances scolaires pour mes enfants. OK. J'adore le bruit de la bestiole. Tu nous la montres ? Je ne peux pas vous la montrer. En fait, c'est un gecko et les geckos, ils sont dans les plafonds généralement. Et en Asie, les plafonds ne sont pas droits. c'est-à-dire que... Vous voyez, il y a des couches de plafonds et de sous-plafonds. Voilà. Comme ça, vous voyez l'envers du décor. Donc là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas pour le moment. Le gecko qui fait du bruit. Donc, pour répondre à ta question, ça va vraiment être le temps que tu t'accordes, de toi. Tu sais, j'ai beaucoup répété à la tribu holistique qu'il n'y a pas de parent parfait et qu'en tant que parent, on apprend tout simplement à être un bon, mauvais parent parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne serez pas parfait. Vous allez commettre des erreurs de toute façon. C'est sûr. Et si vous avez trois enfants, par exemple, si vous vous dites que vous allez faire exactement la même chose avec les trois enfants, pour le premier, ça va être chouette. Pour le deuxième, ça va être compliqué et peut-être inconfortable. Et pour le troisième, ça va être complètement douloureux. Et le troisième, plus tard, adulte, il va vous reprocher ce pour quoi le premier vous remercie, par exemple. Vous comprenez ? Et je crois que ce sont les enfants qui nous apprennent à être parents et pas l'inverse. Donc, ça, ça va dépendre de ta faculté. C'est quoi être une bonne mère pour toi ou une bonne mauvaise mère pour toi ? Et est-ce que, par exemple, tout le temps que tu passes auprès de tes enfants, est-ce que c'est du temps de qualité ? Est-ce que tu t'épanouis comme ça ? Est-ce que, par exemple, tu peux te dire que peut-être tu passeras moins de temps avec eux, mais comme tu vas t'épanouir en faisant quelque chose qui te fait profondément vibrer, eh bien, tu vas pouvoir passer du temps de meilleure qualité avec eux ? Est-ce que, en faisant quelque chose qui t'épanouit, en t'autorisant, en disant oui et en réalisant tes rêves, est-ce que ce que tu leur transmets, c'est justement que c'est possible de le faire ? Parce que je crois que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on fait par mimétisme et c'est beaucoup plus facile de transmettre des valeurs qu'en soi-même, on les respecte. Donc, pour moi, c'est tout ça qui joue quand on est parent et quand on a peur de s'autoriser des choses. Mais ça, encore, c'est tellement personnel, ça va dépendre de plein de choses. ça va vraiment dépendre de ce que toi, tu mets derrière le rôle de parent et de maman. Voilà ce que je peux te dire de ça sur un live comme celui-ci. Parce que dans un coaching, on irait bien plus loin. Mais là, dans un live comme celui-ci, voilà déjà ce que je peux te donner pour peut-être avoir des premières pistes de réflexion. Voilà. Ça va vraiment dépendre de chacun. Moi, je suis du genre ça me fait vibrer et je vais faire en sorte de pouvoir le faire parce que je crois que ma plus grande peur, c'est de ne pas réaliser mes rêves ou de me dire à un moment donné, je suis passée à côté de quelque chose qui me faisait vraiment vibrer. Je n'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie que plus tard, quand je vais parler de mon histoire, même aujourd'hui, quand je parle de mon histoire, je me demande toujours ce que je suis en train de faire si un jour quand je vais raconter mon histoire, est-ce que je vais être fière de ça ? Est-ce que ça, c'est OK pour moi ? Et ça ne veut pas dire que j'ai tout fait parfaitement mais les erreurs que j'ai faites par exemple, est-ce que j'en ai fait quelque chose derrière ? Est-ce que ça m'a appris quelque chose ? Est-ce que j'en ai retiré une expérience ? Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui ? Est-ce que maintenant je peux me dire « OK, c'est top, je suis passée par là, ça m'a nourrie ? » Et donc en tant que maman, c'est pareil, tu vas faire des erreurs mais je ne crois pas qu'on fasse, je ne crois pas qu'il ne soit pas possible de faire une erreur quand on prend soin de soi et qu'on est juste sur le point de réaliser ses rêves. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je regarde, je m'étais noté deux, trois mots là pour voir si j'ai fait le tour mais je crois que oui. Je m'étais noté bien s'entourer mais ça je crois que c'est dans la vie de tous les jours. Je crois que c'est hyper précieux de bien s'entourer et juste pour vous donner le truc de l'équipe de soutien pour moi dans tout ce qu'on traverse que ce soit des changements pour des projets qui nous exaltent ou des choses inconfortables pardon, des périodes inconfortables qu'on traverse, c'est hyper important d'avoir toujours une équipe de soutien. Et dans l'équipe de soutien, on peut avoir un professionnel un ami ou deux amis un professionnel ou deux professionnels qui sont différents quelqu'un qui va nous accompagner plutôt au niveau des émotions du mental des émotions de la psychologie et tout ça et puis quelqu'un qui va peut-être nous accompagner peut-être plus au niveau des énergies du corps voilà parce que pour moi le lien entre corps et esprit d'ailleurs dans un délai je vais vous parler de ce que ça veut dire se m'asseoir je l'avais déjà expliqué il y a très longtemps vous êtes nouveau arrivé par ici je pense qu'aussi il y en a plein dans le sondage qui m'ont dit qu'ils le savaient mais qu'ils ne s'en souviennent plus donc je vous dirai dans un des lives ce que ça veut dire se m'asseoir parce que c'est important c'est vraiment l'identité et c'est aussi la base de tout ce qu'on transmet donc ça c'est important pour moi quand on traverse une période inconfortable parce que même quand on veut faire quelque chose qui nous fait vibrer qu'on est en train de cheminer vers un rêve et bien comme on est dans une période de transition ça peut être inconfortable donc on trouve quelqu'un pour nous soutenir au niveau de l'émotion au niveau du corps si on en a besoin parfois on peut le faire tout seul et c'est très très bien et puis peut-être après quelqu'un de confiance à qui on peut se confier sans crainte du jugement ou sans crainte de conseils intempestifs qu'on n'a pas demandé voilà voilà les amis je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui si vous avez envie d'aller plus loin bien sûr il y a tous les espaces qu'on est en train de créer il y a tous les espaces qui sont déjà là et ceux qu'on est en train de créer j'ai reçu des questions par rapport à la formation holistique je vous avais dit je crois que c'est il y a trois jours la formation holistique vous ne pouvez plus vous y inscrire pour le moment ça ne rouvrira pas tout de suite parce que là on est parti pour un cycle de neuf mois avec la tribu holistique en revanche je crois que vous pouvez non c'est même sûr Sébastien a mis en place quelque chose pour que vous puissiez vous inscrire sur la liste d'attente si vous voulez comme ça vous recevrez toutes les informations dès que ça va rouvrir voilà sinon là il y a toujours couple alchimique mais je vous en parle tous les jours donc en fait si ça vous fait vibrer vous savez que vous pouvez nous rejoindre dans le couple alchimique que vous soyez célibataire parce que j'ai beau le dire mais je reçois toujours des questions est-ce que si je suis célibataire je peux y participer oui bien sûr vous pouvez participer à couple alchimique même si vous êtes célibataire au contraire tant mieux même pour la prochaine relation que vous allez créer je trouve que c'est chouette de pouvoir mettre déjà les bases déjà pour vous-même au mois de décembre vous pourrez dans la semaine là on est en train de préparer il va y avoir un programme avec deux masterclass sur les émotions et un autre sur la vision 2023 qui va vraiment être dédiée aux entrepreneurs je vais vous accompagner à faire exactement ce que j'ai fait moi c'est-à-dire la vision de tout ce qu'on va proposer pour 2023 je vous en parlerai dans un autre live sur le pourquoi j'en suis venue à faire ça sinon expansion est déjà ouvert aux inscriptions donc expansion je vous en ai parlé là c'est vraiment pour toutes ces questions là que vous vous posez comment je m'autorise par quoi je commence pour faire un choix par quoi je commence pour m'honorer manifester me dire oui ouvrir le champ des possibles quels sont les espaces en moi que je peux solliciter ou pas et puis voilà le reste je vais vous en parler au fur et à mesure sinon je vous laisse aller voir dans la bio et dans notre univers sur notre site somasoa.com et vous allez trouver toutes les informations je suis aussi disponible en message privé si vous avez des questions merci à vous pour votre présence ici je reçois plein de messages qui me disent que vous aimez beaucoup ces rendez-vous et quotidien moi aussi j'aime beaucoup ça vraiment j'aime beaucoup ça et c'est vraiment chouette de vous retrouver merci aussi pour tous les messages où vous me partagez ce que vous retenez ce qui vous fait vibrer dans ces partages là c'est vraiment précieux pour moi j'aime c'est très plaisant aussi de pouvoir vous lire parce que c'est pas toujours évident de parler derrière au téléphone même si je vous vois vous connecter c'est pour ça que j'aime bien que vous envoyez des petits messages au moins je sais que c'est à vous que je parle c'est très différent quand je me connecte sur mon pc et sur zoom parce que je vous vois je vois vos visages là je vois pas vos visages avec grand plaisir je t'envoie plein d'amour mon ami voilà les amis le live va être en replay comme d'habitude alors et bien si ça vous fait vibrer partagez ça avec moi en commentaire Maud merci beaucoup Sandra je vais regarder le début en replay yes je vous souhaite une très très belle journée à vous tous ici les 18h30 donc je vais aller me poser tranquillement maintenant je vous embrasse je vous retrouve demain avec grand plaisir pour je ne sais encore quel sujet qui se présentera à moi en attendant si vous avez aussi des sujets que vous avez envie que j'aborde vous pouvez permettez-vous vraiment permettez-vous de m'envoyer des petits messages privés pour me dire tiens est-ce que tu pourrais parler de ça et je le ferai avec grand plaisir si je le sens et si ça vibre aussi pour moi au revoir Nadège au revoir Laurence au revoir tout le monde je vous embrasse prenez soin de vous en ce lundi et je vous souhaite une belle semaine maintenant je vous dis à demain de toute façon à demain voilà je vous dis à demain je vous dis à demain je vous dis à demain